Je veux juste faire une micro-intervention pour décomplexer tout le monde. C'est-à-dire que là, on est en train d'aller très loin dans la transparence, dans la communication, dans l'explication, à partir de l'expérience qu'on a, qui n'est bien sûr pas encore énorme, mais ça y est, ça tourne. On commence à en faire. Simplement, la réalisation de la vaccination, il ne faut vraiment pas diaboliser. Je vous dis comment on fait. Évidemment, ce n'est pas superposable en ville ou dans d'autres structures, mais on remet un auto-questionnaire à un patient pour voir s'il a des contre-indications ou des précautions d'emploi qui nous disent s'il est sous anticoagulant pour qu'on adapte le geste, qui nous disent qu'on vérifie qu'il n'est pas contact COVID récent ou qu'il n'a pas des signes de COVID, ou une allergie sévère, une anaphylaxie documentée. Donc, c'est ça. À partir du moment où il n'a rien de tout ça, le go est donné sur simple visée du questionnaire par le médecin qui est présent dans la structure. Il n'y a pas de consultation à proprement parler. Alors, chez nous, attention, je parle de gens qui font la démarche de venir pour se vacciner. Donc, voilà, c'est eux qui font la démarche. Donc, par définition, ils sont d'accord. Une fois que c'est ça, c'est une infirmière qui fait la vaccination, parce que je vois plein de choses. Voilà, c'est l'infirmière qui fait la vaccination. Ça se passe très bien. On laisse le patient 15 minutes dans la pièce, pas forcément sur le fauteuil, simplement parce qu'on a éventuellement un peu peur du malaise vagal et qu'on se dit qu'il faut le laisser s'asseoir, être sûr que tout se passe bien. On saisit dans Amelipro, ça prend deux minutes. C'est vraiment deux minutes, trois, allez, vous allez voir, trois la première fois que vous allez le faire ou cinq la première fois et à la quatrième fois que vous le faites, c'est deux minutes. Et le patient s'en va et c'est fini. Voilà, donc vraiment, je voudrais décomplexer là-dessus, qu'on n'en fasse pas un foin. Il y a une difficulté logistique qui est beaucoup pour la livraison des EHPAD liée à la conservation. Donc, ça, c'est compliqué à organiser pour les délais. Mais l'acte vaccinal n'est pas du tout compliqué. Enfin, la deuxième chose que je veux dire, c'est l'histoire de la deuxième vaccination à 21 jours. Évidemment, c'est mieux, c'est comme ça que c'est validé. Mais les Anglais, ils ont déjà fait le choix de ne pas se poser la question du J21 et d'y aller, de vacciner. Et s'ils peuvent, ils font le J21. Mais s'ils ne peuvent pas, c'est déjà un J1 qui est fait. Donc, je ne suis pas du tout en train de changer la politique vaccinale et de dire qu'il ne faut pas le faire. Je veux juste qu'on ne se mette pas d'obstacles. Il y en a assez comme ça, qu'on ne se mette pas d'obstacles là où il n'y en a pas besoin. Donc, vraiment, soyons simples. Tu as raison, puisque ce qu'on observe d'une façon générale, c'est une idée de simplification. On est vraiment dans cette direction-là. Il y a une question qui revient souvent sur les allergies, sur les urticaires, sur effectivement la situation. Si je reprends, je dirais chronologiquement par rapport aux interventions, il y a quelque chose de pas clair à l'heure actuelle sur la contre-indication avec l'allergie. Et je vous laisse y répondre collectivement, bien sûr. Qui veut effectivement apporter une réponse claire là-dessus ? Je veux bien donner un élément de réponse, c'est possible ? Bien sûr. Mais hésitez pas à activer vos micros et les caméras pour qu'il n'y ait pas de délai. Voilà. Vas-y, Renaud. Voilà. Donc, en pratique, je pense que ce qui est apparu dans les essais vaccinaux, et surtout Pfizer, c'est la surprise d'une réaction anaphylactique chez deux patients en Angleterre. Ça a été ça, principalement. Là, les contre-indications actuellement, ce sont les allergies, les hypersensibilités à des produits contenus dans le vaccin, en particulier le PEG, le polyéthylène glycol. À côté de ça, il est fortement déconseillé d'injecter le vaccin chez les personnes qui ont des antécédents d'allergies graves au sens de réaction anaphylactique, c'est-à-dire d'une allergie rapide après l'exposition à un antigène dans le passé. Et pour l'instant, quel que soit l'antigène en question, y compris alimentaire. Alors, évidemment, c'est difficile, mais c'est une situation, je pense, temporaire. Et quand on va sur les sites d'allergologie, c'est comme ça que c'est interprété. C'est une situation temporaire qui devrait évoluer, en tout cas, espérons-le, vers quelque chose de beaucoup plus cadré. Peut-être qu'on en restera aux allergies au polyéthylène glycol ou à quelques autres composants, peut-être qu'il y aurait à voir avec les nanoparticules lipidiques, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le reste des manifestations anaphylactiques sera peut-être réintégré en dehors des contre-indications. Je crois que c'est une position temporaire des agences sanitaires et il faut espérer qu'on en sache plus dans quelques semaines. Pour l'instant, si on est certain qu'il s'agit d'une réaction anaphylactique, il est déconseillé d'injecter. Mais tout n'est pas anaphylaxie, évidemment. Il y a beaucoup d'éruptions médicamenteuses qui sont décalées par rapport à la prise du médicament, etc. Je ne précise pas plus. Difficile, effectivement, puisque depuis l'intervention, on a effectivement 15 nouveaux messages. Ce n'est pas toujours facile de les synthétiser. Il y a aussi des questions sur l'allaitement, des questions sur les asthmatiques, sur les indications de la vaccination, du risque de la vaccination chez ces personnes. Je peux continuer, mais peut-être que Manuel-Étienne prolongera. J'ai perdu la deuxième. Il y avait les asthmatiques, pas particulièrement, à moins qu'on ait un antigène identifié qui pose problème. Je crois qu'il n'y a pas de problème particulier. Je crois avoir perdu la première question. Il y avait l'allaitement. Grossesse et allaitement, c'est tout simplement fortement déconseillé puisqu'il n'y a pas de données particulières. Ce n'est pas qu'il y ait un risque qui soit particulièrement à craindre, mais tout simplement, les études ont éliminé ce type de patients dans les inclusions. C'est simple, on n'a pas de données suffisantes. C'est fortement déconseillé. Après, il est tout de même dit que chez certains individus, il pourrait y avoir un rapport bénéfice-risque qui irait vraiment pour une vaccination d'une femme enceinte ou d'une femme allaitante. Imaginons qu'il y ait une femme qui cumulerait une obésité, une hypertension, un diabète et qui aurait un risque de forme grave important. Ça reste tout de même exceptionnel. Une question intéressante, comment expliquer la réaction locale à 80 % avec des vaccins non infectieux ? C'est très simple, c'est la réaction immunologique. C'est le même principe que n'importe quel vaccin. Il va y avoir une réaction inflammatoire immune à la présence de l'antigène qui donne les rougeurs, les réactions locales et parfois des petites réactions systémiques. Ce n'est pas une infection, c'est simplement une réaction immune. J'ai toujours coutume de dire aux étudiants que c'est ce qu'on veut finalement. C'est plutôt bon signe. Pour celui-là, ce n'est pas encore démontré, mais pour certains vaccins, la présence d'une réaction est corrélée au niveau de protection. Cette douleur ou cette réaction au site d'injection, ce n'est pas un problème, c'est même souhaitable, c'est le signe de la réponse immune à la vaccination. Il y a des questions très personnelles qui, beaucoup de médecins qui finalement voudraient se faire vacciner, notamment par exemple, il y a une question, confirmez-vous que les soignants ou autres personnels peuvent se faire vacciner sans visite de médecins généralistes ou de médecins de travail sont-ils également comptés dans les besoins à hauteur d'un ratio de 75 %. Je pense qu'il y a un peu de mélange, il y a un peu de choses différentes, mais si vous voulez effectivement essayer de nous répondre, peut-être que Manuel Etienne qui a cette expérience actuellement. Oui, alors je vois François Caron qui veut prendre la parole, je pense spécifiquement pour ça. Et qui peut parler, bien sûr. Tu viens de couper tout. Le micro, M. Caron. Bonsoir à tous. En fait, c'est parce que je voyais un certain nombre de questions sur les à-côtés, je dirais, de cette vaccination en EHPAD et qui me paraît important donc de traiter sur les résidus de dose, etc. Je n'ai pas entendu que ça ait été abordé. Donc, bien sûr, c'est extrêmement important de ne pas gâcher le produit et bien évidemment que la procédure, c'est non seulement vacciner les résidents en EHPAD, mais vacciner donc les soignants en particulier à risque. Vous avez entendu cet élargissement très fort de la vaccination et finalement, les soignants qui souhaitent être vaccinés, évidemment, c'est important de les protéger. Alors, ce seront aussi des ambassadeurs de la vaccination. Voilà. J'ai vu aussi dans le blog beaucoup de questions sur la vaccination des soignants, notamment des médecins. C'est évidemment très important. Je pense que chacun d'entre nous dans son établissement pivot, on va faire en sorte de vous apporter une offre vaccinale la plus rapide possible. À Rouen, on y travaille d'arrache-pied et j'espère vraiment que jeudi, vous pourrez venir avec en amont un système de prise de rendez-vous sur GESTAG. Et puis, bien sûr, la finalité, c'est de s'approcher au plus possible dans des différents territoires et donc, chaque établissement maintenant en charge de GHT va pouvoir aussi décliner cela et c'est un point très, très important. Donc, je souhaitais une prise de parole globale, non pas sur la dernière question posée, mais bien évidemment, si on se pose la question ce soir des EHPAD, très vite élargir, très vite se préoccuper bien sûr des autogénères, des non-agénères qui sont à la maison, on l'a bien vu. Monsieur Cottrell, vous n'avez pas apporté, me semble-t-il, beaucoup de précisions sur l'élément qui a émergé cet après-midi dans d'autres conférences téléphoniques, c'est-à-dire que le fameux flux B, celui qui qui abonde nos établissements de santé, pourra servir à un approvisionnement d'EHPAD qui éventuellement serait prêt d'ores et déjà à réaliser la vaccination, de sorte que cela donne un peu de mou par rapport aux problématiques que soulignait Antoine Levener, c'est-à-dire ce calendrier ramassé et variable par département pour faire en sorte que le défi peut-être de mise en œuvre soit un peu allégé et par ailleurs pour permettre aussi peut-être une première opération sur cette approximation pour ensuite affiner en fonction des autres besoins. Donc voilà, c'est quelque chose qui a émergé récemment, ce sera les EHPAD qui feront la demande ou pas aux établissements pivots si elles le souhaitent, si elles se sentent en situation de le faire. C'est aussi une façon d'avancer le calendrier parce qu'on a vu quand même qu'il est étalé sur les différents départements. Il va au-delà de la mi-janvier pour une partie de notre Normandie, la Seine-Maritime en l'occurrence notamment et ce qui permet donc plus évidemment de réactivité. donc voilà, il y a le flux A et le flux B et c'est un élément nouveau aussi de la donne qui évolue, on le comprend bien pour toutes ces actions pour amplifier le développement. Oui, merci M. Caron de cette précision. C'est vrai que j'avais omis de dire que malgré les flux ont été fixés au préalable, vous le comprenez, c'est une opération logistique qui nécessite une anticipation mais localement, nous avons pris aussi la décision de pouvoir apporter un peu de souplesse et donc tous les établissements qui seraient en capacité de vacciner avant leur date prévue de livraison pourront le faire en précisant cette volonté d'anticiper sur la date prévue. auprès de leur établissement pivot pour vérifier que les doses sont disponibles et auprès de l'ARS pour qu'on puisse corriger ces flux et donner la possibilité aux établissements, aux structures qui sont en capacité de le faire de vacciner plus précocement leurs résidents et leurs personnels. C'est une possibilité tout à fait locale qui a été une décision qui a été prise au niveau de l'ARS en concertation avec l'ensemble des professionnels de santé. Je voulais juste préciser qu'effectivement, il y a des établissements EHPAD qui pourront peut-être démarrer plus tôt en se approvisionnant auprès des hôpitaux qui sont pourvus de dotation aujourd'hui, mais je voulais quand même préciser qu'il y a, puisqu'on travaille pas mal avec les EHPAD de la région Normandie actuellement et les médecins coordinateurs, il y a des EHPAD qui ne formulent pas de besoin de renfort de médecins et d'infirmières pour aller vacciner. Il y en a à peu près une centaine en Normandie qu'on a identifié qui disent nous, on a besoin de personnes pour vacciner nos pensionnaires en quelque sorte. Et donc, ces établissements-là sont sans doute ceux qui pourraient s'approvisionner directement auprès des établissements puisqu'ils seraient hors calendrier officiel en quelque sorte. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce sera un peu du travail tous humains suivant les territoires. On a donc des EHPAD qui n'ont pas besoin de renforts de libéraux pour vacciner. La majorité, finalement, ont quand même besoin de renforts. Et à partir de là, ce n'est pas toujours évident de dire, de calibrer la volumétrie du renfort en fonction des besoins de l'EHPAD. Donc, nous, URML, on fournira aux médecins libéraux les EHPAD qui ont besoin de renforts et on leur dira ce sera tel jour qu'il faudra y aller puisque la livraison aura eu lieu la veille, par exemple. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, peut-être dire que j'ai vu passer ça aussi. Il est évident que dans le département de la Manche ou de la Seine-Maritime, par exemple, qui vont être livrés dès vendredi ou samedi, nous, on serait assez partisans pour pouvoir aller vacciner le dimanche ou le samedi dans la journée. Sans doute que c'est au niveau organisationnel pour nous dans nos cabinets, c'est moins compliqué peut-être d'aller un dimanche de janvier en période de COVID et en période de confinement peut-être en plus, d'aller passer une demi-journée le dimanche ou une journée à la limite en EHPAD pour vacciner, ce serait peut-être pas mal et en tout cas, on est un certain nombre à penser qu'il faudra le faire de toute façon. Puis peut-être dernier point pour les libéraux concernant la vaccination en EHPAD de ma part en tout cas, vous savez que l'assurance maladie a valorisé des forfaits à la vacation d'une demi-journée à hauteur de 420 euros la demi-journée plus 5,40 euros pour l'inscription du dossier du patient sur le site Amelipro. Donc voilà, je voulais que tout le monde ait bien ces notions-là, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement neutre puisque si on fait une demi-journée en EHPAD, on a au moins 500 euros de valorisé en termes de forfaits. Est-ce que je voudrais, Corinne Le Roy, bonsoir, je voudrais juste apporter des précisions parce que comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur les médecins qui souhaitaient se faire vacciner, est-ce qu'il y a les établissements qui sont effectivement ceux que l'on vous a présentés, mais il y a aussi d'autres établissements de santé qui ont proposé de mettre en place des séances de vaccination dans leurs établissements pour qu'on crée un peu plus de proximité pour que vous puissiez vous faire vacciner. C'est qu'aujourd'hui, on a vacciné à l'hôpital de Dieppe, il y a eu des vaccinations à l'hôpital du Havre, il y a eu des vaccinations qui ont été faites comme ça sur des sites un peu plus proches peut-être pour vous, donc voilà, on va essayer de communiquer davantage sur ces sites pour que vous puissiez vous faire vacciner plus rapidement. Visiblement, l'hôpital d'Alençon aussi, j'ai vu dans le fil de discussion, va effectivement ouvrir sa vaccination dès demain. Oui, ils ouvrent la consultation dès demain et donc il y a des prises de rendez-vous. Alors ça, je peux peut-être essayer, je vais te passer Jean-Philippe, on a les numéros de téléphone à appeler pour prendre des rendez-vous sur les cinq sites. Alors c'est où des numéros de téléphone ou des prises de rendez-vous sur Internet ? On va essayer de passer ça dans le fil de discussion. Il y a aussi beaucoup de questions sur les ICPS, sur le fait que les internes puissent ou pas effectivement travailler, que les remplaçants puissent travailler et un certain nombre de personnes qui font effectivement état de difficulté pour créer leur ICPS. C'est un peu différent, mais peut-être que… Merci, M. Lanchon. Donc en effet, je suivais comme vous les différentes questions qui concernent plus particulièrement l'assurance maladie. Alors, on ne pourra pas évidemment répondre à toutes les questions individuelles. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à l'issue de cette visioconférence à reprendre la tâche du conseiller informatique service ou du délégué assurance maladie avec qui vous êtes habitué en contact. Alors là, je parle surtout pour les médecins libéraux pour qu'on puisse vous accompagner si vous rencontrez la moindre difficulté et peut-être rappeler d'une manière générale que le téléservice est accessible soit, comment dire, par le site Amelie Pro, donc là, ça va concerner les médecins libéraux, soit par l'adresse URL qu'évoquait tout à l'heure Corinne Alvado et avec la ICPS, on peut à ce moment-là se connecter sur le téléservice et notamment, ça répond à la question des médecins remplaçants qui n'ont pas accès à Amelie Pro mais qui pourront accéder au téléservice par ce biais-là. Donc, alors, n'hésitez pas pour les personnes de l'assurance maladie qui m'accompagnent de venir en complément de ce que j'évoque ici. Peut-être que j'en profite même si j'ai vu qu'un certain nombre de participants avaient déjà répondu et merci sur les questions pour les médecins libéraux sur les questions relatives aux cotations des actes. Donc, tout est indiqué en effet sur les liens que vous ont indiqué les autres participants et encore une fois, vous retrouvez toutes ces informations là aussi sur le site Amelie et encore une fois, s'il y a besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher des interlocuteurs habituels de l'assurance maladie qui pourront vous repréciser tous ces éléments. Concernant la possibilité pour les remplaçants, je reprécise qu'il y a des dérogations qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et notamment une dérogation qui permet à un médecin remplaçant d'exercer en même temps que le titulaire. Donc ça, c'est pour précision par rapport à cette question-là. Ensuite, je me tourne vers les collègues par rapport aux questions qu'on a vues. Corinne a préparé des réponses à pas mal de questions, Arnaud. On peut peut-être donner la parole, Corinne ? Allez-y, Corinne. Oui, Malika, tu pouvais. Oui, mais pas de souci, tu peux faire un duo. J'ai vu que tu avais déjà centralisé les questions ? Juste une légère précision. Il y a un certain nombre de gens qui ont vu défiler les liens que vous avez passés concernant justement les tutos. Il suffit de cliquer sur le lien pour effectivement ouvrir une fenêtre sur votre ordinateur que vous pourrez consulter dans un deuxième temps. C'est parce que tout le monde n'est pas très habitué avec le Zoom et surtout la discussion. Désolée de vous avoir interrompu, allez-y. Non, c'était juste pour revenir effectivement sur les remplaçants, j'ai vu aussi le médecin de l'éducation nationale. Normalement, si un médecin est inscrit à l'ordre et qu'il a un numéro RPPS, il doit pouvoir créer une ICPS pour accéder au téléservice vaccin COVID en passant par une authentification sur ce portail ProSanté Connect. Donc, normalement, voilà, il faut être inscrit à l'ordre et avoir un RPPS. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, sur les prérequis techniques on va dire pour accéder au téléservice dans les EHPAD. Concrètement, il faut avoir un ordinateur, une connexion Internet et puis éventuellement effectivement une imprimante pour pouvoir imprimer les justificatifs. Donc là, il faut donc effectivement, si on n'a pas de lecteur de carte vitale, on pourra se connecter dans les EHPAD avec la ICPS, donc les médecins libéraux qui viennent avec leur CPS ou pas à la limite, ont tout intérêt à créer leur ICPS s'ils se déplacent dans les EHPAD pour pouvoir accéder au téléservice via l'URL vaccination-covid.melie.fr parce que pour l'instant, il n'est pas possible de se connecter au compte Amelie Pro avec une ICPS. Ce sont des évolutions à venir qui seront probablement deuxième semestre 2021, mais dans l'immédiat, l'accès au compte Amelie Pro ne se fait qu'avec la CPS. Donc, un médecin libéral qui a créé également sa ICPS, donc permet d'avoir plus de mobilité en fait, va pouvoir se connecter au téléservice dans les EHPAD sous réserve qu'on lui mette à disposition un poste avec une connexion internet. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bon, après, effectivement, si vous avez des difficultés pour vous connecter, bon, il faut bien contacter le CIS de votre département. Je veux bien copier. Je veux bien mettre, je vais mettre dans le… Oui, pour le Calvados. Pour le Calvados. Je me permets pendant que Corinne vous revérifiez les autres questions, les autres éléments de réponse, puisqu'il y a une question, je crois, qui a été reproduite à deux reprises pour l'accès au téléservice pour des assurés non gérés par une caisse primaire d'assurance maladie. C'est un téléservice qui est, je dirais, ouvert à l'ensemble des régimes. Donc, là aussi, si vous rencontrez sur une situation donnée une situation de blocage, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une problématique technique sur un assuré, là aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers votre caisse, avec la situation donnée pour qu'on regarde ce qu'il se passe. Mais très clairement, on est sur un téléservice, comme l'est d'ailleurs Contact Covid, sur un téléservice qui est inter-régime. bien, bonjour, bonsoir. Je voulais juste m'exprimer en attendant que vous reclassifiez vos questions au niveau des internes de médecine générale. Les internes de médecine générale qui sont en stage chez le praticien sont sous la responsabilité directe et quasi permanente de leur maître de stage, donc qui participent à la vaccination, qu'ils vaccinent eux-mêmes, ça paraît assez logique. Pour les internes en autonomie qui sont en stage dit ça se passe, la question peut se poser. Je vais revoir ça avec le doyen et de toute façon, ne jamais oublier que tous les internes doivent fournir au début de leur stage une attestation de responsabilité civile professionnelle. Donc, je pense que les internes, même en ça se passe, pourront participer à la vaccination. On aura la confirmation de nos doyens à Caen et à Rouen dans les 48 heures. Merci. Je complète ce que vient de dire Jean-Loup, puisque j'avais l'intention d'intervenir sur le sujet pour ne pas oublier que les internes sont des étudiants en formation et qu'ils ne vont pas être là pour remplacer la carence qu'il peut y avoir à certains moments, mais ils ont déjà œuvré énormément pendant la première période de la phase endémique et ils ont été mobilisés dans les sites nécessaires. Ils vont pouvoir participer, je pense, à la vaccination sous couvert de la responsabilité du maître de stage et ça, il ne faut pas que le maître de stage l'oublie parce qu'il ne s'agit pas de dire je reste en consultation, je demande à l'interne d'aller faire les vaccinations en EHPAD parce que le maître de stage ne serait pas dans les clous à ce moment-là. Par contre, qu'il soit aidant et facilitateur, c'est une évidence de toute façon, à mon sens, ça fait partie de leur fonction de la santé. Ils resteront et même en tant que ça se passe, c'est-à-dire en autonomie sous la responsabilité de leur maître de stage. Plein de questions qui continuent effectivement notamment sur qui doit se faire vacciner. Je vois que Manuel Etienne est en communication peut-être d'ailleurs avec François Caron mais plein de questions dont peut-être M. Verdon vous pouvez répondre sur effectivement quel professionnel de santé peut se faire vacciner. Est-ce qu'il faut avoir 50 ans ? Est-ce qu'il faut avoir des comorbidités ? Est-ce qu'il faut être médecin ? Est-ce qu'il ne faut pas être médecin ? Voilà, c'est une question qui se pose et qui visiblement n'ont pas eu de réponse ? Bien sûr, donc en pratique les professionnels de santé et ça commence donc dans les hôpitaux au moins, je vais parler en tout cas pour quand de ce qui va être fait pour les libéraux. Les professionnels de santé sont à vacciner à partir du moment où ils ont plus de 50 ans et ou quel que soit l'âge s'ils ont des comorbidités que j'ai listées sur le chat tout à l'heure qui sont des comorbidités qui sont assez proches de ce que tout le monde connaît que je vais tout de même reciter qui sont l'obésité avec un IMC supérieur à 30, BPCO et insuffisance respiratoire chronique, HTA compliqué, insuffisance cardiaque, les diabètes type 1 ou type 2, les cancers et maladies hématologiques actifs, la transplantation d'organes et les transplantations de cellules souches d'organes hématopoïétiques et puis les trisomies 21. Donc ça, l'HAS a fait un premier focus sur ce groupe et vous savez qu'il y a d'autres populations qui ont également un risque élevé de formes graves mais considérées un peu moindres. Donc, au-dessus de 50 ans et en-dessous de 50 ans avec ces critères. en plus des personnels soignants, il faut rajouter les pompiers puisque ça, c'est une annonce récente et puis les personnels, enfin les auxiliaires de vie qui sont d'une certaine façon des personnels soignants mais qui ne sont pas toujours considérés comme tels et qui sont employés par des associations notamment que vous connaissez. Voilà, après, juste un mot pour ce qui se passe à Caen. on commence la vaccination demain chez les personnels soignants de l'hôpital avec déjà un agenda qui est plein sur trois postes de vaccination donc toute la journée et puis on espère qu'avant la fin de la semaine on pourra donner exactement les dates et la procédure pour une prise de rendez-vous en ligne par mail uniquement pour les professionnels extérieurs voilà et ce sont les professionnels du même type que ceux dont on vient dont je viens de parler voilà donc certainement pour eux à partir de lundi c'est certain peut-être même avant jeudi ou vendredi et bien sûr ambulanciers et pharmaciens ne sont pas oubliés puisque en fait c'est des professionnels de santé au sens large puisque même les prestataires si j'ai bien compris dans les EHPAD sont éventuellement concernés les prestataires c'est des gens qui par exemple assurent la restauration ou un certain nombre de services tout à fait alors il y a encore des questions sur les patients alors qui ont eu des immunosuppresseurs qui feraient partie des personnes éligibles mais un certain nombre de questions aussi sur les greffes les gens qui seraient greffés j'ai vu passer ça peut-être qu'on peut revenir là-dessus j'ai vu aussi que l'assurance maladie avait répondu en donnant des numéros puisqu'il y avait le 676 qui avait l'air d'être un petit peu en dérangement donc remontez le fil de discussion vous allez voir effectivement les coordonnées des conseillers informatiques alors je pense que pour les immunosuppresseurs je pense que ce sont des grandes lignes qui sont données par l'HAS vous avez vu tout de même qu'il y a peut-être un certain rationnement dans les vaccins donc je ne veux pas appeler à dépenser n'importe comment néanmoins on peut tout de même dire que sur des petites quantités un petit nombre de patients et les immunosuppresseurs c'est tout de même pas un très grand nombre malgré tout évidemment ces patients ont un risque assez grave un risque de faire un Covid grave il est à mon avis tout à fait justifié de les vacciner avec tout de même une réserve qui n'est pas du tout le fait que ce soit dangereux bien sûr mais c'est certainement une moindre réponse et en tout cas une réponse qui n'est pas bien connue mais je pense que c'est pour ça que l'HAS n'a pas voulu se prononcer parce que le rapport bénéfice-risque n'est pas aussi évident qu'il y paraît parce que tout simplement on n'est pas certain qu'ils montrent une bonne réponse immunitaire je ne sais pas si Emmanuel Etienne veut commenter là-dessus on est complètement d'accord c'est juste que on craint une efficacité moindre mais par contre c'est des patients qu'on a eu dans nos services qui font des Covid graves qui durent etc. et donc voilà il n'y a pas de crainte d'effet indésirable particulier chez eux il n'y a aucune raison que ce soit ça qu'il y ait des effets indésirables graves particuliers donc clairement nous on incite à la vaccination de ces personnes j'avais envie parce que j'ai vu passer très nombreuses questions en ce qui concerne alors le but de la soirée c'était effectivement la vaccination dans les EHPAD du SLD enfin la phase 1 évidemment la tentation est forte de dériver je dirais sur les plus de 70 ans voir des gens qui sont effectivement à domicile très peu mobiles et de voir comment on pourrait les vacciner est-ce que monsieur Leveneur ou Benoît Coterelle ou Corinne Leroy veulent effectivement essayer de donner des pistes qu'on n'en est pas encore malheureusement à pouvoir réaliser cette partie-là tout de suite et peut-être faudra-t-il refaire une réunion je n'en sais rien je crois qu'Antoine Leveneur je crois qu'il y a un moment où la phase 1 et la phase 2 vont s'entremêler on s'attend à ce que par exemple d'ici la fin janvier les patients de plus de 65 ans qui ont des comorbidités et ainsi de suite vont rentrer dans le circuit de la vaccination d'une façon ou d'une autre c'est lié à l'accélération voulue au niveau national et tant mieux et donc tout dépendra aussi de la capacité à injecter des volumes de population quand même plus important que ce dont on parle aujourd'hui et comment ça va donc dépendre des lieux de vaccination qui vont être identifiés d'ici la fin du mois de janvier si on prend un département il démarre par un centre de vaccination départemental très rapidement d'ici la fin de la semaine il y en aura 3, 4, 5 par département et la logique veut qu'on déploie vers la ville de plus en plus des lieux de vaccination je dis ça parce qu'on pense qu'avec ce flaconnage à 5 voire 10 doses par flacon ce sera compliqué de pouvoir faire ça dans les cabinets ou même dans les maisons et pôles de santé et donc il faudra dans le cadre de lieux dédiés identifiés au niveau départemental pouvoir proposer la vaccination à cette deuxième tranche de population j'allais dire et donc très certainement d'ici la fin du mois de janvier on aura une quarantaine de lieux de vaccination par département entre 30 et 50 ça dépendra des départements et donc ces lieux-là qui ne sont pas nécessairement des grands gymnases et des vaccinodromes tels qu'on l'entendait mais pourquoi pas si les acteurs locaux en décident ce sera peut-être plus simplement des grands pôles de santé qui ont la capacité de pouvoir s'organiser entre médecins et infirmières avec des lieux où spatialement j'allais dire il est possible d'organiser tout ça quand je dis pôle de santé maisons de santé mais ça peut être aussi des maisons médicales de garde qu'on pourrait mobiliser en semaine pour effectuer tout ça ça peut être aussi des casernes de pompiers qui se proposent dans certains départements d'organiser et donc là on voit bien qu'on aura besoin aussi du renfort des médecins et des infirmières libéraux pour aller vacciner ça va être encore une organisation sûrement complexe en tout cas tant qu'on n'a pas de monodose je crois qu'on peut dire tous collectivement que ça va être très compliqué de pouvoir vacciner comme on le fait pour la grippe par exemple voilà toute la question est là on a deux contraintes on a le flaconnage les dates de livraison en général qui dépendent de la logistique et tout ce que vous voudrez et c'est pour ça que cette vaccination qui n'est pas un grand problème en soi qui n'est pas dramatique comme ça peut être dit pour nous c'est aussi simple que de vacciner contre la grippe finalement c'est pas plus compliqué c'est très basique ce qui rend la chose plus compliqué c'est tout ce qui est la logistique liée au vaccin et à ses conditions de conservation et au flaconnage des doses voilà c'est pour ça qu'on est un peu embêté au niveau organisationnel mais sinon rien n'est plus simple que de pousser un vaccin anti-Covid de très très nombreuses questions on a bien sûr pas l'ambition ce soir de répondre à tout le monde individuellement vous avez été plus de 1170 à participer à ce webinaire c'est sans doute une expérience qu'on pourra recommencer notamment vous avez bien vu que cette situation est tellement changeante que je dirais que chaque jour apporte son lot de nouveautés et donc lorsqu'il y aura effectivement d'autres opportunités je pense qu'on pourrait re-réaliser cet exercice il est 22h18 il n'y a pas d'horaire pour évidemment fermer et toute personne qui voudra encore intervenir parmi nos panélistes nos intervenants pourrait évidemment prendre la parole mais sinon nous nous acheminons doucement vers peut-être nous clore cette réunion alors pour info il est possible de faire un copier-coller en fait de tout ce qui a été échangé c'est ce que je vais faire il y a eu aussi de nombreuses questions de mise à disposition entre guillemets des présentations et des informations le copier-coller permet de récupérer les numéros les liens qui ont été échangés je pense qu'on pourrait sans doute mettre à disposition un enregistrement vidéo des présentations et de ces échanges maintenant peut-être qu'en fait il faut rediscuter avec les différents intervenants pour voir ce que l'on peut mettre à disposition des uns et des autres si vous en êtes d'accord au contraire il faut le faire la présentation du département de médecine générale est à disposition Côté Assurance maladie tous les supports qui ont été utilisés voire même ceux qui avaient été envoyés qui n'ont pas forcément été utilisés en séance peuvent être communiqués mis à la disposition de l'ensemble des participants Très bien écoutez merci beaucoup Monsieur Leroy Antoine Leveneur je voulais donc dire que les choses bougent et vont vite et un peu dans tous les sens actuellement qui est donc difficile de communiquer de façon définitive sur des points précis j'invite tout le monde à rester très attentif dans les jours qui viennent à la communication des dates de livraison de vaccins mais aussi à des changements dans les procédures qui pourraient apparaître mais aussi à des nouvelles circulaires ministérielles qui auraient des impacts sur nos organisations et tout ça je crois que ce mois de janvier et les suivants du reste il faudra que les médecins soient très attentifs se restent en écoute et en veille permanente par rapport à toutes ces questions-là juste un point encore sur les EHPAD peut-être puisque c'était le sujet du soir on a un temps qui va être très contraint pour vacciner à partir du moment où les EHPAD auront les vaccins on l'a dit et bien finalement tant mieux il va falloir qu'on fasse ça rapidement et on passera à autre chose et une fois qu'on aura vacciné dans tous les EHPAD de Normandie si vous regardez bien ça peut se faire en 2-3 jours par département donc ça doit pouvoir aller très vite pour peu que les médecins libéraux s'organisent et on prend contact avec vous territoire par territoire avec des EHPAD qui n'ont pas besoin de renfort des EHPAD qui ont besoin de renfort en tout cas il faut qu'on reste soudés et informés c'est ça à mon avis aujourd'hui le maître mot pour pouvoir être efficace demain alors une toute dernière précision on avait Nathalie Massy qui effectivement est responsable du centre régional de pharmacovigilance dans nos intervenants possibles qui me dit quand même que les CRPV restent disponibles pour tout un tas de questions il y a une question sur le cancer que j'ai vu auquel on n'a pas forcément facilement les réponses de personnes qui sont en cours de prise en charge de cancer et vous pouvez aussi effectivement les CRPV ont l'habitude de répondre à tout un tas de questions compliquées ou d'aller chercher les réponses pour effectivement un certain nombre de questions ça c'est pas difficile les CRPV leur numéro de téléphone sont dans les toutes premières pages du Vidal de façon habituelle et redistribueront éventuellement les questions s'il en reste auxquelles ils ne peuvent pas répondre bien sûr merci à tous merci à tous merci à tous bonne soirée et sans doute à bientôt très bonne soirée à bientôt au revoir au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...